Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de SoCatchByAll. J'espère que ça va bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer les amis, je voulais vous rappeler qu'il est très important pour moi que vous likiez cette vidéo, que vous vous abonniez à la chaîne et enfin que vous activiez la cloche si cela n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, arrobase TheDudeAll. Je vous invite à me suivre, plein d'infos exclusives sur les shows, les vidéos, plein de petits trucs comme ça, juste pour vous. Dernièrement, j'ai beaucoup entendu les fans de catch critiquer les shows de la WWE. Et par un petit peu l'incapacité de la WWE à reprendre le contrôle finalement sur les shows qu'ils présentent, les shows qu'ils produisent, j'ai l'impression que de plus en plus de fans de catch sont un petit peu lassés, sont un petit peu dégoûtés tout simplement de regarder du catch. Et je pense que la majorité des fans de catch en ce moment, on est assez d'accord pour dire que les shows offerts par la WWE sont vraiment d'une très 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 mauvaise qualité. Mais heureusement les amis, le monde du catch ne se résume pas qu'à la WWE et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, vous faire découvrir des alternatives possibles à la WWE. Parce que tout simplement, quand on est fan de catch, on a peut-être parfois des attentes auxquelles la WWE ne répond pas forcément beaucoup en ce moment. Et je sais que même si certains sont réticents d'essayer autre chose, je vais essayer dans cette vidéo de vous faire découvrir un petit tour d'horizon de ce que moi j'aime, des fédérations que moi je regarde et pour que vous aussi à travers ça vous puissiez tout simplement découvrir de nouvelles choses. Alors il n'est pas du tout question de dire oui ce show là est mieux que ce show là, on n'est pas du tout ici pour faire ça, juste pour vous donner des alternatives, regarder autre chose. Et il est tout à fait possible de regarder deux ou trois ou quatre fédérations de catch en même temps. Ce n'est pas parce qu'on regarde autre chose que la WWE qu'on ne regarde plus la WWE. A titre personnel je regarde plusieurs fédérations en même temps. Je regarde d'ailleurs un petit peu toutes les fédérations que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour ça je vous ai préparé une liste de cinq fédérations qui offrent une alternative à la WWE et que nous allons découvrir ensemble. Si à la fin de la vidéo vous avez toujours quelques questions sur les compagnies que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai personnellement. Et si vous avez des fédérations que vous souhaiteriez faire découvrir aux autres fans de catch les amis, n'hésitez pas également à mentionner leur nom en commentaire, je regarderai tout ça avec beaucoup d'attention. Je vais également essayer de mettre le plus de liens possible en description, comme ça vous pourrez aller voir tout ce dont je vous ai parlé et retrouver tout ça par vous-même. On commence avec l'incontournable AEW, la All Elite Wrestling qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois. J'ai envie de dire que c'est le produit qui ressemble peut-être le plus à la WWE sur l'aspect production essentiellement, puisque c'est très très propre, très fluide, très agréable à regarder. Par contre, sur l'aspect catch, là c'est vraiment très très différent. L'AEW est beaucoup plus focus sur tout ce qui est l'aspect sportif, l'aspect athlétique en fait finalement du catch. À la AEW, vous reconnaîtrez très certainement des catcheurs qui sont déjà passés à la WWE. Je peux penser à Chris Jericho, John Moxley, Jack Hager, évidemment Cody Rhodes et bien d'autres. L'AEW est financée par Tony Khan. Le mec, c'est un milliardaire, il signe des gros chèques à tour de bras et on y retrouve du coup notamment d'autres catcheurs, des gros noms de l'indie comme Kenny Omega, les Young Bucks, mais aussi les Mexicains, Pentagone et Phoenix. L'AEW propose un show hebdomadaire qui s'appelle Dynamite et qui est très suivi et très apprécié par les fans de catch. On retrouve aussi des pay-per-view sur le même système que la WWE qui sont produits une fois tous les trois mois. En résumé, le show s'appelle Dynamite, il a une durée de deux heures. Ça se passe tous les mercredis soirs. Alors où est-ce que je regarde ça ? Je regarde ça en version française sur la chaîne Toonami tous les mardis soirs. Et puis si malheureusement je loupe un épisode, eh bien j'ai le replay gratuitement et en français sur YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Toonami France. Mon avis personnel sur la AEW, j'adore Dynamite, j'adore regarder un nouvel épisode toutes les semaines. C'est vraiment un show qui en vaut la peine. Je vous invite à aller le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et en plus c'est facilement accessible puisque c'est disponible gratuitement sur YouTube. Un autre show que je regarde assez régulièrement, c'est Impact. Vous connaissiez certainement la TNA, c'est l'ancien nom d'Impact Wrestling. Ces dernières années, la compagnie a beaucoup travaillé pour revenir au niveau que les fans attendaient. Et je dois dire que maintenant la qualité est vraiment très très bonne. Impact propose des choses assez innovantes. C'est d'ailleurs la première fédération qui a donné le titre majeur à une femme, Tessa Blanchard. C'est un moment historique pour l'histoire du catch. Les rivalités sont bonnes et assez faciles à suivre. On n'a pas trop trop de mal. Et c'est important pour moi parce que je ne regarde pas tous les épisodes toutes les semaines. Les catcheurs aussi sont très qualitatifs. Pas de problème à ce niveau là. Je pense qu'Impact peut plaire à beaucoup de monde. Et je vous invite à regarder un épisode dès que vous en avez l'occasion. On peut retrouver des catcheurs tels que Eddie Edwards, Moose ou encore Sammy Kalyan. Le show s'appelle lui aussi Impact. Il a lieu tous les mardis soirs. Et je regarde ça principalement sur Twitch. C'est en diffusion 100% gratuite. Donc quand j'ai le temps, j'essaye de regarder. Alors mon avis personnel sur Impact, c'est que la fédération a connu des hauts et des bas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une fédération que je regarde toutes les semaines. Mais la qualité est vraiment bonne. Impact reste pour moi une interface entre le catch indie d'un côté et le catch commercial de l'autre. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et c'est toujours un plaisir de prendre du temps pour regarder un épisode ou un pay-per-view. Ensuite, la New Japan Pro Wrestling. C'est certainement l'équivalent de la WWE dans le monde asiatique. La New Japan Pro Wrestling, aussi appelée NJPW, est une promotion très ancienne et très respectée qui est implantée au Japon. Le style de catch est très différent de ce que l'on peut retrouver à la WWE. La NJPW pratique le style Strong Style que l'on pourrait vulgairement traduire en français par coup dur. La partie spectacle du catch est bien évidemment présente mais minimaliste. Le produit est beaucoup plus axé sur ce qui se passe dans le ring. Je dirais que l'une des particularités de la NJPW, c'est que tous les catcheurs sont répartis dans des clans. Ce qui donne évidemment lieu à plein de matchs par équipe. Mais du coup, ça souligne aussi les matchs en 1 contre 1 qui sont mis en avant lors des grosses rivalités. De nombreux stars de la WWE sont déjà passés par la case New Japan. On peut citer parmi elles Finn Balor, AJ Styles et bien sûr le japonais Shinsuke Nakamura. En résumé, quels shows ? Alors, il n'y a pas de shows hebdomadaires à la New Japan Pro Wrestling. Il y a deux types de shows. Il y a les shows mineurs qu'on pourrait comparer à Raw et SmackDown. Et d'autres shows qu'on pourrait comparer à des pay-per-views qui ont lieu plus tôt le week-end. L'avantage de la New Japan Pro Wrestling, c'est que comme ça a lieu au Japon, la plupart du temps si on veut les regarder en France, ça a lieu dans la matinée. Donc pas besoin de faire de nuit blanche pour regarder un pay-per-view de la New Japan. Et ça, c'est très appréciable. Où est-ce que je regarde la New Japan ? Et bien c'est très très simple. Ils ont leur propre équivalent du WWE Network. Ça s'appelle le New Japan Pro Wrestling World. En ce qui me concerne, je trouve que la New Japan est une fédération très prestigieuse. Je regarde seulement les gros pay-per-views comme Wrestle Kingdom ou encore les différents autres tournois que la fédération propose. Ce n'est pas du tout mon style de catch favori. J'ai un peu de mal avec le Strong Style, mais je regarde un peu ce qui me plaît à droite, à gauche. Et je dois avouer que certains matchs sont de vrais petits bijoux. Je ne suis jamais déçu. On reste à l'international avec la AAA, l'une des plus grosses compagnies mexicaines. Je suis sûr que vous avez déjà vu un match ou entendu parler d'un catcheur de cette compagnie sans même le savoir. Basée au Mexique, la AAA est fondée en 1992. C'est la concurrente directe de la CMLL, autre très grosse fédération du pays. Comme toutes les compagnies de catch mexicaines, le style de catch est très différent. On parle d'ailleurs de lucha libre et les catcheurs sont appelés luchadors. Ils sont la plupart du temps masqués. La lucha libre est un type de catch avec beaucoup de rapidité et beaucoup de voltige. C'est très très beau à voir et surtout très différent de ce qu'on peut voir à la WWE ou ailleurs. A mon sens, le style de catch offert par la lucha libre est une véritable source d'inspiration pour le reste du monde du catch. On retrouve d'ailleurs beaucoup de prises qui viennent de la lucha libre, reprises par la WWE et d'autres compagnies. Les luchadors que vous connaissez à la WWE sont Rémy Sterio, véritable icône du catch mexicain, mais aussi Callisto et plus récemment Andrade Sien Almas qui évoluait avant avec un personnage masqué appelé La Sombra. La AAA propose un show hebdomadaire appelé Conquista qui dure entre 2h30 et 3h. Les dates d'enregistrement sont variables mais le show est diffusé au Mexique tous les vendredis et samedis soir. En ce qui me concerne, je regarde la AAA principalement sur YouTube. Ils mettent pas mal de shows et pas mal de matchs gratuitement à disposition. Vous pouvez aussi les retrouver sur Twitch et bien évidemment sur Fit TV. J'adore le catch mexicain, je ne suis pas tous les shows malheureusement par manque de temps mais je ne loupe jamais Triple Mania, c'est le plus gros show de la AAA et on peut souvent voir des matchs masque contre masque ou cheveux contre cheveux qui sont incroyables. Et enfin, cinquième alternative à la WWE, cette fois-ci on revient en Europe, la OTT, Over The Top Wrestling, fédération européenne basée en Irlande, très jeune, qui a été fondée en 2014 et proposant un style de catch alternatif. À mi-chemin entre le vieux catch européen et le catch à l'américaine, l'OTT a rapidement su s'imposer comme l'une des fédérations moteurs en Europe. Cette compagnie regroupe les meilleurs catcheurs du circuit britannique mais on peut aussi y retrouver les stars du catch indépendant comme Pac ou Will Ospreay. Le but est d'offrir un vrai produit catch tourné vers les adultes mais sans oublier l'aspect athlétique et spectaculaire du catch. L'OTT est une vraie bouffée d'air frais dans le paysage catchesque actuel et offre une alternative supplémentaire à tout ce qui existe déjà. Alors l'OTT n'a pas de show hebdomadaire, que des pay-per-view avec plus ou moins d'importance selon les shows. La compagnie produit des shows assez régulièrement, je dirais entre 1 et 2, peut-être voire 3 shows par mois. Pour regarder, ils ont un site spécial qui s'appelle OTT On Demand, je vous mets le lien dans la description bien évidemment, et ils proposent aussi pas mal de matchs et de segments gratuits sur YouTube. L'OTT est la nouvelle fédération européenne qui fait beaucoup parler d'elle, je me suis déjà rendu dans plusieurs de leurs shows, l'ambiance est géniale, tout le monde est à fond, un vrai plaisir d'assister à ce genre de show et j'en garde toujours d'excellents souvenirs. Je vous recommande fortement d'aller passer un week-end à Dublin et d'assister à un de leurs shows si vous en avez l'occasion, ça sera un voyage inoubliable. Voilà les amis, je pense que vous avez maintenant plusieurs cartes en main pour regarder autre chose que la WWE. Alors je sais que c'est pas toujours facile, qu'on est toujours un petit peu timide, un petit peu hésitant quand on ne connaît pas ce qu'on va regarder, mais je ne peux que vous conseiller de regarder des matchs, la plupart sont gratuits comme je vous l'ai dit sur YouTube, puis vous pouvez toujours commencer avec un match dans lequel vous connaissez un catcheur et puis progressivement regarder, voilà, d'autres choses. Vous allez voir qu'une fois que vous allez trouver quelque chose de nouveau qui vous plaît vraiment, vous ne le lâcherez plus. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de SoCatchByAll. D'ici là les amis, restez à l'affût, restez affûtés ! Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, allez, abonne-toi mon pote. On est là pour ça ? Sous-titrage ST' 501